Est-ce que vous avez l'impression que vous prenez tout très à coeur, trop à coeur et puis que ça devient un peu un poids dans votre vie ? Si c'est le cas, cette vidéo elle est pour vous. Je vais vous partager 5 conseils à appliquer quand vous avez vraiment tendance à prendre les choses trop à coeur. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous prenez les choses très à coeur, trop à coeur, ce qui veut dire que vous vous sentez vraiment impacté émotionnellement par beaucoup de choses, comme si vous étiez une éponge qui se remplit des problèmes des autres, des émotions des autres et puis des vôtres aussi. Ce qui veut dire que prendre les choses trop à coeur est devenu pour vous un poids et puis vraiment quelque chose qui vous tire vers le bas au quotidien. Alors que prendre les choses à coeur, eh bien c'est quelque chose de très positif parce que ça ramène de la vie dans notre existence. Moi j'ai l'habitude de dire que tout est toujours une question de curseur. Si je prends trop les choses à coeur, le curseur est poussé vraiment à un extrême qui fait que je peux être embarquée dans des émotions extrêmement désagréables, des pensées extrêmement désagréables et puis avoir du mal à me décoller de cette souffrance. Mais d'un autre côté, si je ramenais le curseur dans l'autre position, à l'extrême en disant je ne veux plus du tout prendre les choses à coeur, je serais comme un robot finalement. Je me couperais de mes ressentis puis ma vie serait hyper fade. Donc l'idée, c'est de trouver un intermédiaire, de ne pas vous couper de vos émotions, de votre ressenti, même si vous pensez être quelqu'un d'hypersensible et puis que tout prend des dimensions vraiment trop importantes. L'idée n'est pas de vous couper de vos ressentis, de vos émotions parce que vous m'avez peut-être déjà entendu dire que vos émotions, vos ressentis sont des boussoles. Donc ça ne va pas être l'idée dans cette vidéo de couper les vannes et puis de ne plus rien ressentir, mais simplement de ramener le curseur dans une position qui soit juste. Donc en y réfléchissant, j'ai identifié 5 choses que vous pouvez faire et mettre en place si vous avez l'impression que vous prenez vraiment les choses trop à coeur. La première chose, c'est d'apprendre à prendre du recul. Pour ça, vous pouvez simplement vous poser ces deux questions. Est-ce que c'est si grave que ça ? Parce qu'on a vraiment le don d'embarquer pour des choses alors que finalement, en s'interrogeant simplement sur est-ce que c'est si grave que ça ? La réponse non, c'est embêtant certes, mais la réponse non va pouvoir venir dans la plupart des cas. Et la deuxième question que je vous invite à vous poser pour prendre du recul, c'est est-ce que ça aura encore une importance dans ma vie dans une dizaine d'années ? Si la réponse est non, ça va me permettre un peu de me décoller le nez de la problématique et de prendre un petit peu de recul. La prise de recul, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important si vous prenez les choses trop à coeur. La deuxième chose que je vais vous inviter à faire, c'est de développer ce qu'on appelle le discernement. Quand je prends les choses trop à coeur, bien souvent, les problèmes des autres vont aussi pouvoir m'envahir. Les choses sur lesquelles je n'ai aucun levier d'action, aucun pouvoir, vont également énormément m'envahir. Apprendre le discernement, c'est vraiment extrêmement important pour votre santé psychologique, là, pour le coup. Donc quand vous sentez que vous êtes débordé, posez-vous cette question de savoir ce qui dépend de moi. Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation-là ? Qu'est-ce qui m'appartient ? Et puis qu'est-ce qui appartient à l'autre ? Parce que quand on prend les choses très à coeur, on a souvent tendance à oublier que l'autre est puissant, extrêmement puissant. On l'oublie aussi pour nous, hein, parce qu'on a un potentiel illimité, mais on n'y est souvent pas connecté. L'autre, c'est exactement la même chose. Et le considérer comme une pauvre petite chose fragile, ça va ne faire qu'amplifier le phénomène de prendre les choses à coeur, de prendre tout en main, d'apporter mon aide, même quand on n'a absolument rien demandé. Donc c'est vraiment important que vous puissiez vous faire, pourquoi pas, deux colonnes avec ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre, pour vraiment, avec un grand discernement, laisser l'autre aussi. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais l'aider, ça ne veut pas dire que vous allez devenir égoïste, mais simplement, le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est de le considérer souvent comme puissant, et puis de se décoller de sa situation, parce que si je suis autant impacté que lui, je ne vais pas être de bons conseils, je vais manquer justement de discernement. Donc le discernement est vraiment quelque chose d'important. Troisième point, je vous invite à plonger à l'intérieur de vous pour découvrir ce qui vous déclenche. Est-ce que vous avez remarqué des scénarios qui se répètent ? Des phrases que vous pouvez entendre une fois, trois fois, dix fois, et puis qui vont avoir toujours le même impact émotionnel sur vous. Des situations auxquelles vous allez être confronté, une fois, trois fois, dix fois, puis qui vont pouvoir vous bouleverser à chaque fois. Eh bien ça, ça traduit le fait qu'il y a des schémas, des blessures conscientes, mais la plupart du temps inconscientes, à l'intérieur de vous, et qui font que, eh bien, vous créez les mêmes scénarios. Puis tant qu'on n'a pas cette conscience-là, tant qu'on ne planche pas en soi pour vraiment identifier nos déclencheurs, quels sont ces boutons desquels nous sommes recouverts, et sur lesquels la vie, les autres, ou même nous, on est très très doués pour aller appuyer. Pas parce que la vie est malveillante ou que j'ai pas de bol, mais simplement parce que justement la vie est bienveillante, et que le tout, c'est de s'apercevoir des boutons que nous portons. Quand je prends conscience de ces boutons-là, je vais pouvoir encore une fois mieux comprendre, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se joue, mieux comprendre pourquoi est-ce qu'effectivement, je répète sans cesse les mêmes scénarios. Il y a une playlist sur ma chaîne qui peut vous aider là-dessus, c'est la playlist qui est consacrée aux blessures, et vous pouvez vraiment vous en inspirer pour identifier et mieux comprendre vos déclencheurs. Quatrième point, ça, ça va être une question de survie, c'est vraiment d'arrêter de gamberger tout le temps. Quand on prend les choses très à cœur, trop à cœur, eh bien, il s'est passé un fait, et puis après, le mental embarque et tricote autour de ça, me raconte une histoire, il y a quelque chose qui m'a contrariée, et puis je vais me le raconter, je vais le raconter, je vais gamberger dessus, ruminer, j'interprète, je m'inquiète, j'anticipe, parce que dans notre cerveau, nous avons vraiment une capacité à anticiper pour pouvoir assurer notre survie simplement. Mais on arrive à des choses qui sont complètement déraisonnables. Je ne sais plus quelle personne connue disait « Ma vie a été remplie d'épreuves et de difficultés dont la plupart ne sont jamais arrivées. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est que la plupart n'ont existé que dans sa tête, dans sa capacité à anticiper. Donc il s'est imposé une souffrance aujourd'hui pour quelque chose qu'il pensait arriver demain, alors que ce quelque chose n'est jamais arrivé. Donc faites-vous le cadeau d'arrêter de ruminer. Vous pouvez pour ça pratiquer plusieurs choses, mais une que je veux vous donner dans cette vidéo, c'est vraiment de vous en tenir au fait. C'est une question que vous pouvez vous poser d'ailleurs quand vous sentez que vous ruminez, que vous interprétez. Il m'a dit ça, ouais mais si il m'a dit ça, c'est parce que, etc. Puis là je commence à inventer une histoire. Quand vous tombez là-dedans, posez-vous la question de savoir quels sont les faits. Et je m'en tiens au fait. Ouais mais il me dit ça parce que je sais qu'il ne m'aime pas. Quels sont les faits ? Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne t'aimait pas ? Non. Alors du coup, je zappe et j'arrête d'extrapoler, d'interpréter et de ruminer parce que ça fait partie des choses qui font que je prends les choses trop à cœur. Cinquième et dernier point, cinquième et dernier conseil que je veux vous donner, je veux vraiment vous inviter à apprendre à maîtriser vos émotions pour que vous puissiez être outillés pour vraiment, quand vos émotions vous embarquent, quand le cerveau embarque et crée des émotions désagréables à l'intérieur de vous, eh bien pour que vous puissiez être capable de nettoyer ça. Parce qu'on le sait aujourd'hui, nos émotions ont un impact sur notre santé, elles ont un impact sur notre ADN notamment. Donc le fait d'accumuler des émotions, c'est aussi ça qui fait que je prends les choses trop à cœur. C'est parce que j'ai un trop-plein, je suis comme une cocotte minute qui depuis des années, enfouit ses émotions, ne les dit pas parce qu'effectivement elle ne veut pas embêter les autres ou alors j'ai peur de ce que ça va donner si je commence à les exprimer, je ne vais jamais m'arrêter. Pour X raisons, quand on prend les choses trop à cœur, eh bien souvent on entasse ses émotions et il est temps de vider cette cocotte minute pour faire en sorte qu'elle n'explose pas à n'importe quel moment, devant n'importe quelle personne et souvent dans des choses qui vont être complètement disproportionnées. Pour apprendre à maîtriser vos émotions, moi j'ai plusieurs outils, mais mon chouchou c'est vraiment l'EFT. Sans doute que je vous ferai une vidéo sur l'EFT à un moment donné, vous pouvez faire vos recherches de votre côté, c'est vraiment un outil qui à mon sens contribue à un meilleur bien-être et psychologique, émotionnel et physique. Donc peu importe l'outil qui va vous parler parce que c'est important aussi de choisir vos outils, il y a des outils qui parlent à certains et puis pas à d'autres, mais passer, mettre dans l'art de maîtriser justement nos émotions, c'est quelque chose qui nous permet de prendre du recul, de ne pas embarquer et puis de remettre le curseur, comme je le disais au début de cette vidéo, au bon endroit. Vos émotions sont un atout, n'en ayez pas peur, ne les fuyez pas, c'est juste qu'il faut peut-être ramener le curseur à un endroit qui soit juste pour vous. Et c'était mon intention en vous donnant ces 5 conseils, j'espère qu'ils vous ont aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, la partager, parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à aider le plus grand nombre de personnes possible. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501